Bonjour, pour l'événement Histoire naturelle et héritage de la Nation Hydro, je ferai l'intro après sur ce que j'ai ouvert le livre, comme un petit teubé. Je vais vous dire ça, mais je ferai l'intro après. Pendant l'événement Histoire naturelle et héritage de la Nation Hydro, vous devez collecter des objets récoltables spécifiques. Les points de collecte recommandés de certains de ces objets sont indiqués sur la carte, et la mini-carte affiche automatiquement les objets récoltables à proximité lorsque vous vous en approchez. Constance de changement Avant de commencer, vous devez parler à Maillardé et choisir la pièce que vous souhaitez défier. Les ressources produites par la fleur des lignes énergétiques lors de votre triomphe dépendent de votre choix. Armure brisée, les cornes jumelles en fusion de l'élément pyro de l'Empereur du feu, féreux sont situés en haut de son corps, lui permettant de déclencher des attaques élémentaires plus féroces et lui accordant de meilleures capacités défensives. Si vous utilisez des réactions élémentaires pour contrer son bouclier, vous faciliterez les choses. Mais pourquoi il nous explique comment le combattre maintenant et pas quand on le combat ? C'est bizarre. Voilà, c'est après cette lecture de règles qu'on peut se dire Bonjour Youtube, bienvenue à temps par cette nouvelle vidéo sur Game Chimipack pour continuer Fontaine. Voilà, nouvelle vidéo plutôt, c'est mieux de dire ça comme ça. Sur l'événement Histoire naturelle, héritage de la nation. Le petit événement de début de région comme on a à chaque nouvelle région. Où, du coup, nous allons un peu explorer la faune et la flore de la région de Fontaine. Voilà, donc je sais pas si je vais tout faire dans la même vidéo. Je sais pas si y aura 6 vidéos différentes ou 2 vidéos. On verra combien de temps ça durera. Là, je sais pas. Mais on va essayer de faire tout ça plutôt assez rapidement, efficacement. Et puis, voilà. Le truc c'est que j'ai déjà récupéré des marcotes. Je vais voir si je peux pas quand même encore récupérer. Donc, je sais pas si je vais lire un peu les petits trucs là qu'il y a écrit. Donc, si jamais ça vous intéresse pas la lecture de ces petits trucs là, avancez un peu dans la vidéo. Donc, parmi les feuillages, les renseignements sont l'ajout le plus important d'un aventurier. Alors, familiarisez-vous avec la faune et la flore de Fontaine. Peut-être que cela vous sera utile dans vos futures péripéties. Donc, on doit d'abord récupérer des marcotes. Du coup, on fait voir les détails qu'on trouve partout à Fontaine. Oui, merci. Allez collecter. Ok. Donc, la zone arc-en-ciel. Mais oui, c'est pour collecter quoi ça ? Ah, c'est ça les zones. En fait, les bouquins là, c'est pour aller récupérer les différentes... Pour l'événement. D'accord. Bon, les marcotes, c'est là-bas. Donc, on va y aller. Voilà, la marcote est là. Donc, on va se téléporter à la station marcote. Au moins, c'est pas très compliqué à trouver. Mais le truc, c'est que moi, ça fait pas si longtemps que je les ai récupérés. Donc, est-ce qu'ils vont apparaître ? Quelle est cette plante ? C'est pas une marcote, on en prend pas. Voilà, les roses arc-en-ciel, on va pas les prendre. Voilà, il y a des marcotes là. Faut qu'on en récupère combien ? Juste au moment pour que ça soit... Six marcotes, ok. Donc, on en a. Du coup, on en a une par... Ok. Par plante. Voilà. Une marcote. Deux... Trois... Bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est là où est-ce que si vous avez une aïda ? Bah, prenez une aïda, comme ça vous arrivez dans l'endroit. Vous mettez en mode photo, là, en mode capture, en mode pouvoir, en mode R2, là. Quatre... Cinq... Et il y a un petit sixième, voilà, qui va se trouver là, avec quelques-unes là-bas. Donc, voilà, on sait que c'est ici que nous pouvons trouver des marcotes. Donc, ensuite, pour aller trouver des roses arc-en-ciel, nous allons pouvoir aller à la fontaine de Lucine. Il devrait y avoir des zones arc-en-ciel dans les parages. Enfin, des zones arc-en-ciel, c'est que c'est français. Je voudrais remettre Yelan, ici. Donc, ok, on voit sur la carte... Bon, du coup, tout à l'heure, on ne pouvait pas voir, mais là, sur la carte, on voit à gauche... Euh... Le... Bah, du coup, qu'il y a des petites loupes, là, où il y a les plantes. Qu'au moins, c'est pas si compliqué à chercher, ça nous indique tout. On n'a pas cherché un peu aléatoirement dans la zone. Et voilà, on a récupéré toutes les plantes... Euh... De la rose arc-en-ciel. Et pour la dernière, clochette... De... De... De Lumidus. Après, ça, c'est possible... Ah, il faut aller là-bas, je ne suis pas allé. Euh... Bah, du coup, je ne sais pas d'où comment on y va. Ah, j'aurais préféré faire la kétonde pour aller là-bas avant. Voilà, donc, je suis allé activer la 7u D7, et nous sommes arrivés à Elinas, ou plutôt à la région Beryl. Donc voilà, on arrive ici, et on voit sur la carte que c'est marqué. Du coup, je me disais, c'était quoi les plantes. Euh, non, c'est pas la marque. Du coup, il y en a une derrière à gauche. Un peu plus en dessous. Voilà. Ah, ok, du coup, il y en a 3 sur chaque plante. Des clochettes, des lumis... Tout ce monde, je sais que c'est pas de vidéo. Ah oui, du coup, comme je disais, prenez l'heure de Neida et mettez dessus, et comme ça. Euh... Bah, comme ça, vous réoccupez toutes les plantes, sans forcément avoir besoin de marcher dessus. Euh... Bah attends, euh, comment ça, je la vois pas. Elle est cachée là, derrière ? Ici, non ? Ah oui, elle est là. Ah bah, je suis pas très malin, moi. Ok, donc... Les plantes, c'est fait. Donc c'est parfait, on peut récupérer toutes les primogènes. On va s'arrêter là. Du coup, je ferai 3 courtes vidéos. Bah, 6 courtes vidéos, du coup, pour chaque étape. Comme ça, ça sera rapide et efficace. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, ou été utile. Bon, c'est pas une vidéo qui sera super utile, parce que bon, vous pouvez largement le faire de votre côté et tout. Mais déjà, on ne sait jamais. Et je tiens trop à tout faire dans le jeu. Peut-être que ça peut être à défaut, mais bon, là, c'est une petite vidéo de 5 minutes. Donc voilà, ça y ira. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu, vous arrêtez les titres. Si c'était le cas, bien, n'hésitez pas à acheter un petit like ou à l'abonnement, ça m'aidera beaucoup. Ça fera un plaisir. Actuellement, live sur Twitch, quand je fais la vidéo. Donc si jamais vous voulez me suivre, un pot avec moi, je vous ressens, quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas à lire et dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo en commentaire. Bon, c'est pas une vidéo en commentaire pour remplacer quelque chose, mais voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous sur YouTube Plus Plus. Il y aura les 5 autres parties, si jamais ça pourra aussi éventuellement vous intéresser. Si ça se trouve, il y a un moment, il y aura une vidéo que ça sera un peu la galère. Ça pourra peut-être être utile ou pas, je ne sais pas. Plus Plus. Ça va être utile ou pas, je sais pas. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021